Voilà deux mots sur le sens de la bénédiction aussi. Quand on fait une bénédiction, on demande à Dieu, on souhaite le bien pour les hommes, mais aussi pour les animaux, qui sont des créatures de Dieu. Donc bénédiction à l'origine signifie dire du bien, souhaiter le bien, souhaiter la présence de Dieu. Donc je remercie aussi Franck et tous ceux qui m'ont invité pour la bénédiction des animaux ici, où il y a des chiens abandonnés, les chiens sont soignés. Alors on va bénir les animaux, on va bénir aussi les personnes qui les soignent, qui s'en occupent. Dieu d'amour, toi qui as créé tous les êtres, par ta parole et ta puissance, en créant les animaux, tu as dit, c'est une bonne chose. Nous te prions par l'intercession de Saint François, patron de l'écologie, ami des animaux, de bénir tous ces animaux et leurs propriétaires, de bénir toutes les personnes qui s'en occupent, qui les soignent. Que nous soyons tous sensibles à toutes les formes de vie, pour vivre dans le respect, la dignité et la harmonie. Ainsi nous grandirons dans la paix et la réconciliation, avec toi, avec les hommes, les animaux et toute la création. Nous te le demandons, pas Jésus ton fils, notre Seigneur, le vivant, tous les siècles et siècles. Amen. Je fais le tour alors, pour la bénédiction, ils m'accompagnent. Ils ont un nom aussi ? Oui, ils ont un nom. Ah, tu veux te bénir. Vous connaissez les prénins ? Prénins. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. 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 Je te vois. Salut toi ! Tu vas bien ? Tu vas bien au moins ? Je l'ai baptisé ce petit. Voyez comme il est beau. Nous, on s'est dit, en tant qu'homme d'église, et en plus marqué par l'Esprit Saint-François, on pourrait ajouter à cette dimension de la bénédiction une réflexion éthique et morale par rapport justement à la présence des animaux dans la vie de l'homme. On ne va pas baptiser un chien, mais on peut lui transmettre justement ces bienfaits de Dieu, à travers ce rythme qui est simple, mais qui est important. Et on s'est dit, si on va au-delà de la simple bénédiction, si on donne la réflexion, et en plus, tous ces enfants, ils ont des hamsters, des chiens, des chats, est-ce qu'ils connaissent aussi la vie de ces animaux ? Est-ce qu'ils connaissent d'où ils viennent, ce qu'ils mangent, comment il faut les soigner ? Alors, le but de cet après-midi, de faire un parcours pédagogique, c'est donner la possibilité à nos enfants, les enfants du catéchisme, les enfants que nous connaissons, de découvrir les animaux et de pouvoir parler avec des spécialistes des animaux, donc qu'ils puissent se poser des questions, qu'ils puissent avoir des réponses et qu'ils puissent découvrir vraiment la complicité qu'il doit y avoir, la complicité saine entre les animaux et les hommes. Saint-François est un homme réconcilié. Il est en paix avec les autres, avec les animaux, avec Dieu, avec la création. C'est pour cela que nous voulons, cet après-midi, avec vous tous, procéder à la bénédiction de vos animaux. L'année dernière, on a fait ensemble ce rite. Vous savez que la bénédiction, c'est un rite qui est très beau. On transmet à des êtres vivants la présence de Dieu, la protection de Dieu. Il ne s'agit pas d'un rite magique, il s'agit d'un rite spirituel. Tout être vivant est marqué par l'amour de Dieu. Bénissé-toi, Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va bénir aussi, d'abord, les premiers animaux qu'on va bénir, ce sont des colombes, le symbole universel de la paix. Alors, venez les enfants. Viens, mon grand, viens. 1, 2, 3, allez-y. Voilà ! Il s'appelle comment ? C'est joli. Et que Dieu la protège. C'est bien. C'est important que, dans une fête qui est très simple, qu'on puisse avoir un instant où on dit, voilà, l'Église. Et nous, de par notre tradition franciscaine et évangélique, nous cherchons la paix. Et nous voulons la paix.